yo bamenda man, yo ikuna man, yo ngui man, yo bakuri man, i'm proudly so, yo anglophone brother, you're welcome on the platform, les amis, controverses ou controverses, ou de controverses créées de toutes pièces, pour le plaisir de certaines personnes. Ici, on a assisté à cette histoire de réaménagement du staff des lions indomptables, la paix des braves retrouvés, la réconciliation du premier ministre, N'Gongo qui est entré en jeu aussi, les documents qui ont été signés, mais certains staff nommés par le ministre de sport et de l'éducation physique ont été renvoyés à la maison tout simplement. On constate, certaines personnes pensent qu'il y a la paix qui est revenue. Non, ce n'est pas la paix. C'est qu'au ministère et M. N'Gongo aussi, au secrétariat général de la présence de la ville, sont rendus compte que c'était trop difficile pour eux de faire plier la Chine à Samuel et au fils et à la Fécafou. Très difficile. Parce que le droit était de leur côté. Le ministère des sports n'est pas une assemblée générale. Le ministère des sports ne peut pas se substituer à la Fécafou. Ils ont essayé à Kampala contre le Zimbabwe. Ils ont vu la catastrophe que ça a créée. Ils n'ont pas pu essayer en Angola, mais ils ont essayé quelque chose là. Et ils ont compris qu'ils ont l'humiliation à humiliation. Donc, ils étaient obligés de faire profil bas. Mais faites profil bas. Ils ne veulent pas dire qu'ils ont oublié les différentes humiliations qu'ils ont subies. Parce qu'ils ont l'habitude de faire quoi, les amis ? Imposer leurs choses aux dirigeants de la Fécafou. Ils disent des trucs et les enseignes des gens à accepter ces éléments. Ils mettent la pression et les convoquent en réunion. Voilà ce que tu dois faire et tout. Et les bénis, oui, oui, là. Oui, monsieur le ministre. Oui, monsieur le secrétaire général. Mais cette fois-ci, sur le chemin, comme je le disais, comme, désolé les amis, comme je le disais tout à l'heure, ils ont trouvé un garçon, un vrai garçon, qui maîtrise les textes et qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il veut. Donc, ça a rendu l'équation difficile. Et Marc Brice, qui pensait que, vraiment, le Camulé appartenait et qu'il était le nouveau patron de la Fécafou et qu'il pouvait insulter Ito comme Bonluçant, il pouvait insulter les autres membres du staff comme Bonluçant et que, c'est ce que professeur Nkoumvodo a dit, qu'à Luanda, Marc Brice aurait dit que la Fécafou sera un coquille très bientôt. Et les gars ont entendu ce très bientôt, là, ça n'arrête pas. C'est comme la chanson de Sirach, vous vous rappelez, n'est-ce pas? On entend l'enfant, l'enfant ne vient pas à 21 mois de la grossesse. Oui. Alors qu'une grossesse, normalement, c'est 9 mois, 2 semaines ou 10 mois même. Mais ça a traversé. On parlait de la grossesse de 2 ans. Et là, Marc Brice, Agarroa, dit des choses. Oui, le ministre, je vais toujours jouer à Agarroa. L'incohérence de ce monsieur, non. Je vais demander au ministre, je vais l'appeler parce qu'il veut jouer à Agarroa. Donc, le ministre est devenu un boy-boy de Marc Brice. Il faut l'appeler, il veut jouer à Agarroa et il va jouer à Agarroa. C'est le ministre qui décide. Donc, le message de M. John Goutte n'était pas passé bien dans son cerveau que ce n'est pas le ministre qui décide. Donc, tu t'avais dit quoi? S'il a fait cafou et la caf, il dit qu'on joue à Agarroa, on va jouer à Agarroa. Oui. Et là, on revient. Un match est joué à Yaouni. Le mec, il dit, vraiment, je suis très, très fâché. Je ne suis pas content. Mon assistant n'était pas sur le banc de touche. C'est moi, le patron, c'est moi qui doit dire qu'il s'assoit sur le banc de touche ou pas. Et on a dit, ah, entraîneur, oui, mais en alphabète, quand ça contient les règles. C'est parce qu'ils ne s'accommodent pas. Ils ne veulent pas, ses amis et lui, ils ne veulent pas lire ou comprendre les règles. Oh, c'est ce que M. Ngongo lui a dit. Oh, M. Nessis Mouelkomi lui a dit. Qui est encore dans sa tête. Yaki Moununga n'était pas sur le banc de touche à Agarroa. Avec le ministre. Le ministre était présent. Il n'était pas sur le banc de touche. À Kampala, il n'était pas sur le banc de touche. À Yaoundé. Il n'était pas sur le banc de touche. Donc, est-ce que la Fekafoude est là pour les histoires de, je suis l'ami des ministres, le ministre va dicter, le ministre va les appeler pour mettre la pression. Voilà comment cet ancien flic a toujours réfléchi. On est à l'époque coloniale où quand quelqu'un est ministre, quelqu'un a une autorité vraiment et il voit un caucasien devant lui, il commence à paniquer. Oui, tu veux quoi ? Vraiment, on va te donner cela. Non, on va te donner ce... Il dit, je vais te démissionner à Yaoundé. Il y a très beaucoup de podcasts où il demandait de partir. Et j'ai continué toujours, les amis, à dire que Marc-Brice doit partir. Marc-Brice doit partir. Et de la mauvaise manière, comme il est arrivé là, avec son attitude correspondante et autre, et il continue, les amis, avec ses blogueurs, à distiller de la fausse information. La dernière fois, c'est lui qui avait publié sa liste à l'Afekafoude lors d'une conférence de presse. Maintenant, j'ai donné la liste à la Fédération Cameraine du Football. Il paraît que l'Afekafoude veut modifier les mêmes chansons. Il dit que les mêmes chansons depuis qu'il est arrivé. Il fait accuser l'Afekafoude de chercher à torpiller sa liste. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et c'est toujours sa liste. L'Afekafoude a quel intérêt de modifier la liste de Marc-Brice? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il va partir seul. Il y a les joueurs qu'il aurait sélectionnés. L'Afekafoude ne veut pas de ces joueurs-là. D'autres qui jouent à l'Orient. C'est la magie noire, les amis. C'est la magie caucasienne même à la limite. Il ne doit même pas de magie noire. Pourquoi c'est noir? C'est la magie caucasienne. Et ils sont en train d'amplifier. Sans avoir honte eux-mêmes à la limite. Ça veut dire que vous, vous dites quoi? Que l'Afekafoude, la première fois, va modifier la liste. L'Afekafoude ne modifie pas. Deuxième fois, le même discours. Troisième fois, le même discours. Quatrième fois, le même discours. Et aujourd'hui, le même discours encore. Vous ne vous fatiguez pas. Vous ne vous fatiguez pas. La paix n'est pas revenue entre Marc Brice et l'Afekafoude. Même comme il a dit dernièrement dans les colons de Cameroun Tribune, que le président de l'Afekafoude nous a rassuré que vraiment tout ce qu'il veut, c'est que l'équipe d'un et autres. Il n'y a aucun président qui va souhaiter que l'équipe paie. Donc, parfois, on n'écoute pas les marabouts là, qui disent que l'Afekafoude a souhaité des gens. Non, en fait, ça, on le souhaite. Tout ce qu'on souhaite, du moins, nous qui soutenons le droit et le bon sens, c'est que Marc Brice s'en aille. Il doit y aller. Il doit y aller. Il doit y aller le pays. Il doit y aller le travail comme le coach de l'Union Européenne. Quoi qu'il doit partir. Il dit même s'il gagne la Coupe du Monde, il doit partir par la petite porte. Parce que son attitude, c'est l'attitude de quelqu'un qui est irrespectueux. C'est quelqu'un qui adore manquer du respect aux gens. C'est pour cette raison qu'il a été chassé sept fois. Il dit chassé tel un mal propre dans les différents clans du passé. Chassé purement et simplement. Et il sera chassé au Cameroun. Qui continue avec ses histoires, des polémiques inutiles qui créent avec ses blogueurs, blagueurs qui sont des brigands et des braqueurs. Thank you friends for watching Vits on this platform. Thank you again. And bye bye for now.